Où il y avait seulement 8000 spectateurs Et vous voyez actuellement une attaque lançoise Avec un pelé qui porte le numéro 9 Qui centre, tête d'un relâché Au dessus, on a bien cru là que les lançoises Dès la 8ème minute Allaient ouvrir la marque Et tout de suite c'est une contre-attaque des bordelais Qui vont être très dangereux Une faute de la défense Et c'est l'avant-centre bordelais Sans qui remplace la con Vous savez qui est blessée Qui tire à côté Sans qui tire donc à côté Et nous arrivons à la 16ème minute Avec une faute d'Agostini sur Gires C'est Gires, le capitaine bordelais Qui va tirer le coup franc Nous sommes à la 16ème minute de la rencontre Au stade Félix Bollard Voilà Gires qui place sa balle Alors que Gamerich est près de lui Tantôt c'est Gamerich Tantôt c'est Gires qui tire les coups francs Voilà une balle brossée Et Van Strelen reprend et c'est le but Oui, Edouard est battu Nous revayons cette action Ça s'est passé très vite Et la défense lançoise semblait un peu absente Sur ce but Car vous avez vu que Van Strelen est tout seul 4 minutes plus tard C'est la combe Guy, le lanceois lui Qui est là Qui se fait prendre la balle Précisément par Gires On croit au deuxième but Et finalement c'est une très belle sortie d'Edouard Qui dégage en corner Un corner qui ne donnera rien A deux minutes de la mi-temps maintenant Vous allez voir Agostini, le numéro 7 Qui donne la balle à qui ? A Leclerc Belle transversale de Leclerc Pour Erlacher Et Jolie, le capitaine Qui tire à côté Alors qu'on a remarqué Au cours de cette première période Un très bon jeu collectif de Bordeaux Et le gardien de but Que vous voyez de Lachet Qui a fait une très bonne partie Mais dans l'instant Le Bordeaux a mérité son avance d'un but A la mi-temps Un à zéro à la mi-temps Alors vous voyez Leclerc En deuxième mi-temps Qui attaque Pour l'équipe de Lens Leclerc Excellent distributeur Qui donne un retrait à Galou Pour Empelé Empelé pour Makulevic Le libéraux Pas dans le trou Et c'est un corner Concédé par Touvenel Le blond arrière bordelais Qui tire le corner Dans ces cas là C'est presque toujours Leclerc En tout cas du côté droit C'est Leclerc Car de son fameux pied gauche Il met souvent en danger Les gardiens de but Et c'est le but Mais un but que Monsieur Michel Vautron Va refuser Il y avait là Jolie Il y avait Agostini Nous allons revoir Ce corner tiré par Leclerc Je pense qu'il y a eu Une faute sur Delachet La deuxième mi-temps Va être très houleuse Car vous voyez Monsieur Michel Vautron Qui explique Regardez le but de Lachet Oui j'ai bien vu Qu'elle avait commis Une faute sur vous Alors regardez bien C'est très difficile à dire Est-ce que c'est Jolie Qui avait marqué de la tête Ou Lachet Qui avait marqué contre son camp En tout cas Monsieur Vautron A refusé le but 71ème minute Encore un incident Car ce match Il va être fertile à l'incident On va dire M. Vautron Qui a refusé le but Je pense fort justement Et regardez bien L'air lâché Qui a eu des paroles Assez dures Envers M. Vautron Va commettre une faute Une faute sur Or Voilà R'lachet qui le fauche Par derrière Et comme R'lachet Avait déjà obtenu Un carton jaune M. Vautron Sort le carton rouge Et L'Ans va donc jouer Jusqu'à la fin Pendant donc 19 minutes A 10 Alors que c'est toujours Bordeaux Qui mène par un but à zéro Michel Vautron Bien entendu Qui va ensuite Être sifflé Par ce public de L'Ans Pourtant Comme on le disait Très sportif Mais il y a toujours Quelques énergumènes Parmi les spectateurs En tout cas à 10 C'est L'Ans qui domine Et vous voyez Agostini qui tire Sur la Sur la barre Sur le poteau Les L'Ans soient Ne perdent pas la balle Leclerc Pour Agostini Et finalement La défense bordelaise Dégage En tout On peut dire que là Le gardien de but De Lachet A eu chaud Car vous avez vu C'est le poteau Qui a sauvé Qui l'a sauvé Sur ce tir d'Agostini Là encore Un nouvel incident C'est Françoise Qui sort avec De Lachet Jolie qui centre Et Leclerc Qui marque sans opposition Car M. Michel Vautron A eu depuis longtemps Sifflé Une faute de Françoise Sur le gardien de but Alors on discute Vous voyez Jolie Le capitaine Qui met les mains sur la tête Il est aussi Leclerc Et Lens qui essaye d'égaliser Lens qui repart encore une fois A l'attaque Bien que je vois 10 Je vous le rappelle Vous voyez M. Pelé M. Pelé Qui peut donner là-bas Sur la gauche Qui préfère revenir à droite Et réussit lui aussi Une très belle transversale Leclerc Et la balle parvient On croit là Cette fois-ci Que le but est accordé Car Là vraiment On ne voit pas pourquoi Ce but n'aurait pas été Accordé Nous allons le revoir C'est un but de Françoise Réussi de la tête C'est un spécialiste Des buts de la tête De Françoise Alors on discute Bien entendu Ça énerve un peu le public M. Votreau lui Voilà M. Pelé Donc Pour Leclerc Et voyez bien Françoise Qui marque de la tête Alors Alors jeu a été signalé Ce n'était pas tellement évident Toujours donc Bordeaux 1 Et Lens 0 Bien entendu La dernière minute Sera très difficile Pour Michel Votreau Nous vous montrons Intégralement la dernière minute Alors vous voyez Bordeaux qui garde Intelligement la balle C'était Gambrich Maintenant c'est Touvenel Alors que les Lensois Ne semblent plus tellement y croire Ils n'attaquent pas tellement Le porteur du ballon On leur a refusé deux buts Erlacher a été expulsé Voyez quand même Brachy Qui est en position Délié gauche Alors que son équipe A quelques secondes de la fin Mène à 1 à 0 C'est un peu surprenant Brachy aux prises avec Jolie Qui réussit à tirer Et une très bonne prise de balle Du gardien de but Lensois Edouard Qui veut relancer Et par bien sûr Le meneur de jeu de cette équipe Daniel Leclerc La dernière occasion sans doute Des Lensois dégalisés C'est Lensois qui avait gagné A 15 jours sur leur terrain Face à Tour par 3 à 0 Les Bordelais bien entendu Qui gardent la balle Toujours par Gambrich Car pour eux c'est important De prendre deux points à l'extérieur Voilà on passe la balle A Van Strelen Notaire du but Maintenant c'est Ekeim Pour son gagnant de but De Lachey Qui ne se presse pas Et notre caméra bien entendu Se porte sur la bruit M. Votreau Qui siffle à la fin du match Les Bordelais Lèvent les bras au ciel En signe de victoire Ils ont gagné par un but à 0 Un but marqué par Van Strelen Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Mais évidemment Le public n'est pas content Et M. Michel Votreau Sous-titrage ST' 501